Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici. Le CYP TV va à la rencontre des exposants et ici sur le stand de MSDA en la présence du directeur général Mathias Siviero. Bonjour. Bonjour. Alors comment se passe cette 18e édition du salon ? C'est peut-être la première fois que vous participez ? Oui, et je suis vraiment étonné de la quantité de personnes qui sont arrivées ici. Especialement, on a vu beaucoup, beaucoup de professionnistes, beaucoup de monde à Tangier, au Nord, à Agadir, à Meknes, à Fès, à Marrakech. Donc Marrakech, c'est notre siège original. C'était vraiment un plaisir de voir notre copain de Marrakech, architecte, promoteur, designer qui sont venus ici pour visiter les stands et pour visiter les salons, bien sûr. Pour nous, c'est une opportunité vraiment importante. On a toujours travaillé, ça fait huit ans qu'on est au Maroc. On est l'importateur exclusif de l'amina. On a été les premiers, sinon les premiers, à importer les grandes plaques de l'amina, les plus grandes plaques qui existent maintenant. On a travaillé tout le temps avec des professionnels et des grands projets. Par contre, cette occasion, pour nous, était importante d'exposer pour voir et pour apprendre comment le marché marocain peut réagir à les détaillants. Honnêtement, après le coronavirus, on a vu que le nombre d'étayants, il a commencé à augmenter énormément. C'est pour ça qu'on a pensé de faire cette exposition, qu'on a pensé de présenter notre produit, parce que la céramique, c'est un homme qui peut dire tout et rien. Nous, on a vu que maintenant, avec notre plaque de grande dimension, on peut arriver à faire un billage extérieur, un billage intérieur, on peut transformer, on a une usine à Marrakech qui fait la transformation. On importe tout dans l'Italie, mais les personnes qui travaillent pour nous sont des ouvriers, des travailleurs de maçonnes marocaines qui, avec la manualité qu'ils ont, est extraordinaire comparé à les niveaux qu'on a en Europe. Ou fusionnés avec les machines italiennes, on peut arriver à avoir des résultats, comme vous pouvez voir, que personne ne croit pas qu'il est fait ici au Maroc. Tout à fait, on le voit par la qualité des produits. Aussi, Mathias Siviero, pourriez-vous nous parler un peu des tendances aujourd'hui, de ce qu'on retrouve au niveau de la marque Laminam ? Quelles sont les couleurs ? Est-ce qu'il y a une tendance qui ressort de cette année 2022 ? Oui, honnêtement, ce que je vois ici au Maroc, c'est que la mode et les tendances, elles suivent et changent énormément plus vite que ce qu'on fait en Europe. Ça veut dire que nous, ils sortent quelque chose, on a besoin de cinq ans pour rénover. Ici, vous êtes beaucoup plus vite. C'est impressionnant la vitesse que les marchés marocains, ils absorbent les nouveautés. C'est vraiment impressionnant. Et ça, il est mis en condition de s'iméliorer toujours. Au début, j'ai pensé de l'accès avec technologie, l'accès des designs qui étaient, on va dire, nouveaux en Italie. Mais ici, maintenant, je dois développer encore plus parce que l'absorbement qu'il a les marocains pour les nouveautés, c'est impressionnant. Les couleurs du moment, c'est les couleurs chauds. Et les architectes, il a commencé à aimer beaucoup tous les effets qui sont effets corten, effets métal, effets pierres, effets naturels. Donc, on a un peu abandonné l'effet blin-blin, poli, l'effet marbre normal. Donc, je dois dire qu'on est vraiment aligné avec les mêmes stands et les mêmes trends italiens. Bene bene. Donc, d'ailleurs, vous mettez en avant, justement, le savoir-faire et l'expertise italienne. Alors, Mathias Sivero, vous avez réservé pour nous une petite surprise, une sorte de démo. On le voit, Dermo, vous avez remarqué qu'il y avait un chef et ce n'est pas par hasard qu'il est là. Il va nous faire une petite présentation de voir un peu comment réagit la matière avec des produits. Donc, c'est parti, Sivero, si vous pouvez commenter un peu. Donc, nous, on est spécialisé sur la réalisation des plans de travail cuisine et tout le monde nous pose toujours les mêmes questions. Parce qu'il a la comparaison, il a dans la tête l'idée du marbre. Donc, il nous pose la question s'il résiste à la chaleur, s'il résiste à la tâche, s'il résiste à les rayures. Donc, tout le monde peut dire oui, non, oui, non. Mais la meilleure façon de présenter les choses, c'est de faire une démonstration, réellement, que la matière résiste parfaitement à la chaleur, il résiste à la rayure, il résiste à l'acidité. Vous pouvez nettoyer avec de l'eau, de la vinaigre, vous pouvez jeter de l'eau, de la sauce. Et il n'y a aucun problème. La matière, elle est pratiquement indistruible. Ça, c'est une finition soft touch. C'est, par moi, la finition plus conseillée pour le plan de travail cuisine. Il te donne l'effet brillant, semi-brillant d'un poly et la résistance d'un mat. C'est le rêve pour les entreprises, non seulement pour les restaurants, mais aussi pour les particuliers. Bien sûr, pour les particuliers, parce que normalement, dans les professionnels, il y a une cuisine industrielle. Donc, ça, c'est le plan de travail plus pour les particuliers. Et on connaît que dans la cuisine, que c'est le corps de la maison, la cuisine, on ne doit pas oublier que la cuisine, c'est la partie plus importante où tout le monde passe son temps, c'est l'endroit familière de la cuisine. La cuisine, c'est le corps de la maison, comme je dis toujours, et moi, je suis architecte, et je considère toujours la cuisine la partie plus importante. Et dans la cuisine, la partie plus importante, plus utilisée, plus stressée, c'est le plan de travail. Donc, comme vous pouvez voir, on peut mettre coupé en dessous, on peut mettre n'importe quel produit, on a un souci. Bene, bene. Donc, là, vous avez ouvert l'appétit. Qu'est-ce qu'il y a au menu chez MSDA aujourd'hui ? On a fait des tartares de saumon, on a fait des brochettes, on a fait des, je pense, salades de légumes quinoise, toutes choses wellness, parce que notre chef, il travaille pour un riad à Marrakech. C'est un riad wellness spa, ça s'appelle Nila, et c'est un riad qu'on a tout habillé et tout rénové avec Laminam. Donc, c'est un sort de showroom, en tout cas, en tout cas, c'est vraiment l'utile à l'agréable entre cuisine et produit, nouveauté, innovation, chez Laminam, un produit de la société MSDA. Grazie mille. Et on va prendre quelques images, justement, des gammes que vous proposez. Sous-titrage ST' 501